Et salut à tous, c'est Vic88 et on se retrouve pour la vidéo sur Applied Energy Stick 2 sur la RV1 avec le système d'auto crafting. Donc j'ai un peu changé de mode, j'ai pas eu le temps de présentation plutôt, de mode de présentation. J'ai tourné la vidéo, j'ai préparé la map comme je fais d'habitude avec marqué, j'ai mis à jour avec la dernière version d'Applied pour les nouveautés et malheureusement incapable de réouvrir ma map. Donc on va rester là dessus plus simplement et je vais vous présenter l'auto crafting, le mode d'auto crafting de Applied et ainsi que les deux trois nouveautés rajoutés. Donc voilà, la nouveauté c'est ça, la moléculaire à sembleur. Donc on va, voilà je vous la présente, donc c'est joli, petit effet de lumière, je ne sais, je ne crois pas que ça éclaire. Non, ça n'éclaire pas, mais bon ça a des petits effets sympas. Donc voilà, alors comment ça marche ? Donc voilà, on a un petit réseau Applied Energy Stick 2, j'ai mis un chest avec du bois, beaucoup de bois, c'est le plus simple pour les crafts, on va voir tout ça. Donc comment ça se présente ? Donc on la relie à notre système Applied, donc c'est un bloc qui ne prend pas de chanel, juste on a besoin d'élémenter. Donc voilà, ça se présente comme ça. Dedans on peut, on a le système, comme on a vu, on met le pattern, voilà, et ça va crafter quand on le demande. Donc pour le pattern, petit changement et gros changement, ça c'est super. Enfin, on a le ME Pattern Terminal, et ça c'est top, parce qu'il est enfin relié à Applied, ce qui fait qu'on a directement accès à notre inventaire. Donc plus besoin de prendre les choses en inventaire pour ceux qui ne mettaient pas Extra Cell, qui permettait Extra Cell 2 qui est sorti, qui permet de rajouter quand même, dans la version 1, qui permettait de rajouter le craft automatique sans avoir les items. Donc voilà, là on peut le faire directement. Donc on prend les blanks Pattern, donc je ne vous montrerai pas les crafts, j'ai quelques petits soucis avec nos T9 items en 1.7.10, vous voyez, c'est très lent. Donc voilà, j'ai des petits soucis, je ne vous montrerai pas la recette, mais bon, NEI est là pour ça, ça sera corrigé dans une version précédente. Donc voilà, on va prendre le craft le plus simple, hop, du bois, on clique sur Encode, et tout simplement, hop, ça rien de plus simple. Autre nouveauté pour le craft, on a cette petite onglet qui est le Crafting Pattern, qui permet d'avoir la Crafting Table classique, et on a un nouvel ajout qui est le Processing Pattern. Alors ça, c'est super pour ceux qui jouaient par exemple avec IC2 ou qui prévoient de jouer avec GregTech. Des fois, avant Applied 1, on avait le souci, par exemple, on avait des fois deux fois le même craft, mais qui ne donnait pas le même résultat, par exemple, je pense à l'électrolyseur, on électrolyseait, je ne sais pas, de l'Einstone, et ça donnait du beryllium et autre chose. Et bien là, on va pouvoir mettre tous les résultats, en fait, directement. Par exemple, imaginez ça, ça donne ça, ça et ça, voilà. Et donc, ça va pouvoir nous donner directement, ce qui fait qu'avec un pattern, on a toutes les recettes. Et ça, c'est vraiment super, je trouve que c'est un très très bon ajout. Donc voilà, on a notre pattern, donc tout simplement, on le met dedans, donc voilà. Oui, si je ne l'ai pas relié comme il faut, je me suis trompé, j'ai oublié une chose, pardon. C'est qu'il va falloir venir le placer dedans, en fait. Comme le faisaient dans les machines qu'on relie avec une M-interface, donc là, j'ai des M-interface en version courte, donc voilà, on les relie. Voilà, et c'est dans cette M-interface qu'on place le pattern, et quand on lui demandera, il ira le placer directement dans le moléculaire. Vous voyez, hop, on a le craft. Donc là, par exemple, hop, je craft, je lui en demande. Donc, voilà, juste un petit regret, il n'y a plus de 64. Juste le stack, dommage, mais bon. Par exemple, je lui en demande 100. Voilà, il va me dire qu'il va me falloir 25 de bois pour un total de 100 planches. Mais là, il me dit qu'il n'y a pas de crafting CPU de disponible. Donc, on ne va pas cliquer sur ça. Donc, et oui, ce n'est pas fini. Il y a ces ajouts. Hop, on va enlever ça. Voilà, qui sont différents. Voilà, c'est le crafting storage, c'est ce qui permet la mémoire, comme avant on avait la table d'applied. C'est ce qui permet les CPU, voilà, tout simplement les CPU. Donc, différents, le 1K, 4K, 16K et 64K. Je ne sais plus, ici, là par exemple, j'en demande 100. Non, mais il faut vraiment mettre l'applied. Donc, on va mettre le premier. Donc, c'est des multi-blocks. Hop, on va en construire. Il faut que ça soit, voilà. Donc, plus on en met, plus là on a de stockage. Donc là, par exemple, on a 4, 8, 8K. Voilà, donc ça, c'est la... Permet de faire des plus gros crafts. Mais ça, le crafting coprocesseur qu'on peut mettre dedans, rajoute de la puissance d'exécution. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc voilà, là on a déjà un gros truc. Hop, petit freeze. Pas encore au point de tout ça. Hop, donc là, j'en demande 100. Là, vous voyez, maintenant, on peut choisir. Donc là, c'est le 0. J'ai mis 0, par exemple, si j'en mettais un autre. Là. Hop, on en rends en 100. Vous voyez, j'en ai 2. Un qui dispose de 2K, de puissance. Et un autre de 7. Voilà, avec un processeur. On va le voir pour plus de puissance. Voilà. Et on voit ici qu'on a besoin, pour ce craft, de 174 bits. Donc on peut les faire en automatique. On peut les nommer. C'est vrai que j'ai pas pensé. Avec le... Que j'avais montré dans la précédente vidéo. Le inscriber d'Eggpress. Donc voilà, avec une envie. On nomme les CPU. Et ils apparaîtront directement. Donc voilà, tout simplement. 100. Start. Et on peut voir. Hop, vous voyez. Que ça, ce craft. Donc voilà, tout simplement. 68. 80. 84. 88. 92. Et hop, 100. Voilà. Ils n'existent plus. Ils ont disparu. Ils sont là. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, vous allez dire. Non, si. C'est un peu compliqué. Mais. Il n'y a plus le système de multibloc. Mais ce qu'on peut faire maintenant. C'est vraiment. On peut recouvrir. Vous pouvez mettre. Les, par exemple. Non, on va en mettre 4. Mais bon, vous pouvez faire ça. Sur les. 5 faces. Vous voyez, comme ça, on peut mettre les craft dedans. Et voilà. Mais bon, là, ça devient assez compliqué. On a beaucoup de ME. On ne sait plus dans lequel on a mis. Hop. Et voilà. Mais il y a encore un dernier ajout. Et ça, c'est top. C'est le ME interface terminal. Et là, boum. On le met. Et là, toutes nos interfaces du système, toutes qui sont reliées au système, apparaissent. Ici. Et elles sont nommées en fonction de la machine où elles sont connectées. Voilà. On voit que sur le molecular rassembleur, on en a 4. Par exemple, si je prends. Alors, je ne sais pas si elle va marcher comme il faut. Je ne vais pas taper. On va chercher. Machine. Allez. Voilà. Hop. Celle-là. Je la mets là. Une interface. Un câble. Et là, on voit. Hop. La thermale centrifuge. Hop. Son interface. Donc ça, c'est top. Quand on a un système complet de craft, de tout savoir. Plus besoin quand on fait des patterns. Il y a un manière de se balader. Des fois, les masses sont grandes. Ou des fois, on fout ça au sous-sol. Et bien là, hop. Directement. On la place dedans. Hop. On peut retirer les recettes. Les trouver. Les voir. Voilà. Ça, c'est top. Donc voilà. Plusieurs craft. Je vais vous montrer autre chose. Par exemple, on va faire une table de craft. Hop. On encode. Une fois qu'on est dans. Si on appuie sur shift. Vous voyez. Hop. Là, j'appuie sur shift sans rien faire. Et hop. On voit à quoi sert le craft. Donc on peut le mettre, par exemple, directement là. On le met dans un autre. Hop. Et boum. On va prendre là. On s'en va en demander 1000. On est fou. Et vous voyez. Alors ça, c'est pas mal. Donc ça va nécessiter 3900 planches. On en a 100 disponibles. Et il va falloir 9h64. Donc on a toute la chaîne de production comme ça. Bon. Vous voyez que là, il faut 7990. Donc c'est juste en dessous de ce que j'avais. Donc on va agrandir, par exemple, celui-là. Et je vais en profiter pour vous montrer la dernière nouveauté qui est le crafting monitor. Qui se met directement dedans. Hop. Voilà. Et qui est un monitor qui permet de savoir ce que craft quand on a plusieurs unités, par exemple. Donc on va en demander. On a un fou, on en demande 100. Hop. De toute façon, il n'y a pas le choix. Et là, ça craft. Et vous voyez, il en demande 100. Donc là, je ne sais pas si on peut voir. Donc là, il faut attendre. Dans le lieu, c'est quand on a des recettes, comment ça s'appelle. La même recette utilise plusieurs choses. Mettre plusieurs molécules à re-transformer. Donc de bien, bien répartir. Parce que s'il y a la deuxième recette qui demande. Vous voyez, il ne peut pas la faire tant que la première ne sera pas finie. Vous voyez, en fait, il stocke intégralement dedans le bois, en fait. Là-dedans, avant de les avoir à disposition. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu le bois défiler. Voilà pour la grosse nouveauté de la RVA. Qui est le système d'auto-crafting. Voilà à peu près. Ça peut encore changer. Je suis en alpha-11, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, en alpha-11. Donc voilà, des changements. Hop. Qu'une des autres nouveautés. Hop là. Et oui, ça. Ça, autre nouveauté avant qui était valable dans Half-Life. Quand, par exemple, on agrandissait le circuit, qu'on le modifiait. Les... Comment ça ? Ah, le système se coupait, parce qu'on modifiait. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc vous pouvez lancer des trucs, crafter en même temps, détruire votre système tant que vous ne coupez pas, bien sûr. Sur la section utile. La section utile. Donc voilà. Ça, c'est vraiment pas mal. Autre ajout récemment. On a le P2P tunnel light. On serait douté. La lumière. Donc ça, c'est un petit plus sympa. On colle un bloc de Gusto dans un endroit. Donc pareil, c'est en fonction de la distance où il se trouve. Un Shift-Click pour copier. On passe en 8, s'il vous plaît. Hop. Voilà. On va mettre F7 pour montrer. On va aller un petit peu plus loin. On va le coller là et là. Clique et là. Boum. Hop. Transfer de la lumière. Donc la lumière n'est pas unidirectionnelle. Voilà. C'est le bloc en fait ici qui sera ici. Donc ça n'éclaire pas que dans un sens. C'est comme s'il y avait le bloc de Glowstone qui se trouve ici. Voilà pour cette nouveauté. On va faire la dernière nouveauté. Et le dernier ajout qui est le Color Applicator. Donc voilà. On va enlever tout ça. Donc qui permet quand même de colorer les objets. Donc comment ça se passe ? Ça se passe exactement comme les autres items. Par exemple les CL portables. Hop. On les met dans un chest. Hop là. Charger dans un chargeur. On active dessus. On place nos couleurs. Alors il y a des couleurs pour x raisons. Je ne sais pas pourquoi elles ne marchent pas. Il y en a qui ne sont pas arrivés à mettre. Voilà. On récupère. Alors pour changer la couleur. Vous voyez. Hop. On fait soit un Shift. Clique droit. Ou soit la roulette. Vous voyez. Si j'utilise la roulette. On peut changer. Donc voilà. Ça permet de colorer les câbles. Voilà. Par exemple. Voilà. Ça. Ça marche aussi avec les câbles IC2. Normalement. Je ne l'ai pas testé. On va l'essayer. Et bien voilà. Et bien on l'essayé. Ça marche aussi avec les câbles IC2. Sur les blocs de laine aussi. Je crois. Je ne me dise pas de bêtises. Voilà. Et aussi sur les blocs de laine. Et d'autres choses que je n'ai pas vérifiées. Donc voilà pour le système d'autocrafting de Applied Energy Stick 2. Je vous laisse pour de prochaines vidéos. Si vous avez des questions sur Applied, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501